Avant le début du temps, avant que vie et esprit n'existent, trois déesses d'or et de lumière descendirent sur l'amas chaotique pour créer la Terre. Cette Terre deviendra Hyrule. Une fois leur œuvre accomplie, elle laissa derrière elle une relique sacrée. Trois triangles d'or capables d'exaucer le souhait de n'importe qui, la Triforce. Chaque triangle représente une déesse. Le triangle supérieur pour Din, déesse de la force, celui de droite le courage pour la déesse Faror et celui de gauche Nehru pour la sagesse. La relique fut gardée et protégée par une quatrième déesse. Cette déesse porte le nom d'Illia. Illia vivra sur Terre avec les humains et choisira un peuple élu pour l'aider dans sa quête, les Sheikah. Mais si chaque déesse représente une caractéristique, que représente donc Illia ? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. La déesse du temps fut mentionnée pour la première fois dans Majora's Mask par la déesse Zelda, ainsi que Taya, la petite fée qui accompagne Link dans cet opus. Illia serait donc telle la déesse du temps ? En effet, la question se pose. Et oui, Illia est fortement liée au temps. Tout d'abord, dans Skyward Sword, nous apprenons que Illia, aidée des Sheikah, a bâti le premier temple du temps ainsi que sa porte du temps, afin de voyager à travers les époques. Pour cela, la porte fut construite grâce à des pierres étranges nommées chronolithes. Les chronolithes sont des pierres capables de restaurer des lieux tels qu'ils étaient dans le passé. Certaines pierres à travailler portent d'ailleurs sur elles le symbole Sheikah. Illia, qui a aussi créé l'épée de légende, est le bouclier Illia. On apprendra au fil de l'histoire que Illia s'est réincarnée en Zelda. Ce qui veut dire que chaque future Zelda porte en elle le sang de la déesse, ainsi que ses pouvoirs. Dans Ocarina of Time, pour avoir l'accès à l'épée, nous devons déposer les trois pierres ancestrales dans le temple du temps. Chaque pierre représente une déesse trouvable dans les trois premiers donjons. Le quatrième temple est celui du temps. Quatrième temple comme quatrième déesse, toujours liée au temps, de plus que Zelda se révélera être le sage du temps dans cet opus, dans le temple du temps. Le temple qui lui est attribué. Une fois l'épée retirée dans ce temple, une magie bleue émane autour de Link, afin de le faire voyager dans le temps, sept ans plus tard. Cette magie bleue serait liée au chronolithe capable de manipuler le temps. Dans Wind Waker, nous cherchons les perles qui représentent aussi une déesse, trouvable également dans les trois premiers donjons. Une fois fait, les pierres nous révèlent le quatrième donjon, la tour des dieux, qui apparaît d'ailleurs au centre du triangle manquant de la Triforce. Comme pour symboliser la quatrième déesse qui ne possède pas de fragments, Ilia. Cette tour est très liée au Sheikah, le peuple choisi par Ilia. La tour possède des symboles de constellations, tels les sanctuaires Sheikah de Breath of the Wild. Sa musique est la même que les sanctuaires de Breath of the Wild. Et son boss est un gardien créé pour tester le héros. Animé par une magie bleue, la même magie qu'utilisent les Sheikahs dans Breath of the Wild. C'est cette magie qui a rajeuni proie, ou encore, elle est capable d'ouvrir des portes temporelles, comme on a pu le voir dans l'air du fléau avec Terakko. J'en conclue donc que la magie bleue Sheikah de Breath of the Wild, de Wind Waker, qui anime le boss du temple, et donc du temple du temple d'Ocarina of Time, est liée au chronolithe. Ce quatrième temple de Wind Waker est donc un temple représentant aussi la déesse Ilia. Dans Tears of the Kingdom, Zelda, descendant donc de la déesse, deviendra le sage du temps, capable même de voyager dans le passé, à l'époque du roi Raoru. Bien que le temps soit fortement lié à la déesse, est-ce qu'elle est véritablement une déesse du temps ? Oui, un autre attribut d'Ilia, c'est la lumière, voire même le soleil. Mais tout d'abord, penchons-nous sur son inspiration première pour sa conception. Amateratsu, déesse du soleil dans la religion shintoïste. Amateratsu devenu carrément symbole du drapeau japonais, de la même que la Triforce et les ailes de la déesse sont devenus symboles du royaume d'Hyrule. Amateratsu est de plus représenté avec son épée et son miroir, ce qui rappelle l'épée et le bouclier qu'a créé la déesse. Les empereurs du Japon seraient tous descendants de la déesse Amateratsu, de la même manière que les Zelda sont tous des descendantes de la déesse Ilya. Ilya possède un pouvoir de lumière, nous le voyons dans Skyward Sword, mais pareil avec Zelda dans Ocarina of Time. Elle possède un pouvoir lumineux capable de stopper Ganon pour que Link inflige le coup de grâce. Zelda offrira les flèches de lumière dans Twilight Princess, mais aussi dans Breath of the Wild. Son pouvoir du saut, bien que lié à la Triforce, est un pouvoir également lié à la lumière. D'ailleurs, sans Zelda, symbole donc de lumière, le monde est plongé dans les ténèbres. Il faut sauver Zelda pour restaurer la lumière dans le royaume. Dans ce cas-là, pourquoi existent-ils des sages de la lumière, me diriez-vous ? Eh bien justement, la lumière est étroitement liée avec le temps. Le Temple du Temps porte le symbole d'un grand soleil sur sa porte. L'épée légendaire sur son socle est couvert par de la lumière. De plus que Rauru, sage de la lumière, se trouvera dans le Temple de la Lumière, la chambre des sages, lieu que nous pouvons aller que par le Temple du Temps. Rauru serait donc un ancêtre de la princesse dans Ocarina of Time. Dans Tears of the Kingdom, Rauru, sage de la lumière, est de plus en couple avec Sonia, sage du temps, qui sont les ancêtres de Zelda. Le soleil a toujours été lié au temps, depuis des temps immémoriaux. On mesure le temps par la lumière, ne dit-on pas « année-lumière ». Et le premier instrument de l'homme pour mesurer le temps était le cadran solaire, le cycle jour-nuit, le cycle du temps. De plus que le prélude de la lumière d'Ocarina of Time nous emmène directement dans le Temple du Temps et que le champ du soleil se trouve dans la tombe royale d'Hyrule. Zelda porte donc en elle le pouvoir du temps de Sonia, mais aussi un pouvoir lumineux pour Rauru, les deux caractéristiques de son ancêtre Ilia. Du coup, Ilia est-elle une déesse du temps ou de lumière ? Et bien, à y réfléchir, une déesse de lumière qui a su utiliser les artefacts adéquats pour manier le temps comme elle le souhaite afin d'aider le héros dans ses quêtes futures. Le temps et le soleil ne sont rien l'un sans l'autre. Sous-titrage MFP. Et si le sujet vous a intéressé, j'ai plusieurs vidéos sur la chaîne qui traitent le sujet d'Ilia, notamment toutes ses inspirations pour les plus curieux car je n'ai parlé que d'Amaterasu. Mais j'ai également parlé des liens avec Zelda et le Shindoïsme dans d'autres vidéos, de la famille royale et la lumière également. En gros, j'ai voulu un peu reprendre plusieurs éléments parlés en vidéo pour en faire une seule et unique dans celle-ci. Alors si cela vous a plu, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, partagez la vidéo autour de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les contrées d'Hyrule.